Oiseaux Attention ! Bonjour les enfants ! Allez, finissez de vous installer, j'ai une surprise pour vous ! Génial ! Une surprise ! Venez, approchez ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Non mais je crois pas ! Je vous présente Coco, ma torterelle ! Elle est belle ! Du calme, du calme les enfants ! Coco est très craintive ! Et madame, pourquoi il y a un pigeon sur votre bureau ? Ce n'est pas un pigeon ! Si tu avais suivi ce que j'ai dit, tu saurais qu'il s'agit d'une torterelle ! Bon, c'est pareil ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des graines de tournesol ? Confisquées ! Eric, il est interdit de grignoter en classe ! En tout cas, votre torterelle est magnifique madame ! Je vais demander à mon père de m'en acheter une ! Pfff ! Les oiseaux, ça ne devrait jamais être en cage ! C'est comme nous ! On est obligés d'être en classe alors qu'on serait bien mieux dehors ! T'as vu ça ? Tu sais Eric, les tourterelles vivent mieux et plus longtemps en captivité ! D'ailleurs, quel âge à Coco à votre avis ? Moi madame, je sais ! Elle a 15 ans ! Ma mère la soigne depuis très longtemps ! Gna 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 ! Tout à fait Martine, elle a 15 ans ! Vous savez, certaines tourterelles peuvent même vivre jusqu'à 30 ans ! 30 ans ? 30 ans ? C'est super vieux ! Eh bien merci ! Je te signale que c'est mon âge ! Décidément, t'en rates pas une ! Je peux la caresser madame ? Elle a l'air si douce ! Non, je ne préfère pas Emily ! Elle est suffisamment effrayée comme ça ! Allez, tous à vos places ! Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie des oiseaux ! J'ai adoré le cours de ce matin ! Coco est vraiment super belle ! Oui, mais moi je préfère les perroquets ! Normal ! Ils sont bavards comme toi ! Hello ma belle ! À vous ! T'es contente de me revoir ? Oh non ! C'est pas vrai ! Profite de ta liberté, Veinard ! Ce qui s'est passé est très grave, inouï, inacceptable ! Quelqu'un s'est faufilé dans la classe et a libéré Kiki, le pigeon de Mademoiselle Delphine ! Non, c'est Coco, Monsieur Pigeon ! Et c'est une tourterelle ! Oui, ben Kiki, Coco, c'est pas le problème ! Le problème, c'est qu'il y a un coupable et qu'il doit se dénoncer sur le champ ! Très bien ! Je m'en doutais ! J'attendrai jusqu'à la fin de la journée pour que le coupable prenne ses responsabilités et se dénonce ! Sinon, ce sera toute la classe qui sera punie ! Oh non ! J'ai cru pas ! J'arrive pas à croire qu'on va tous être punis alors qu'on n'a rien fait ! Je dis ça comme ça, mais ce matin, Rico voulait libérer Coco et comme par hasard, elle a disparu ! Pour une fois, elle a pas tort ! Je ne sais pas trop, faudrait d'abord trouver le coupable ! On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve ! Qui veut dire qu'on va mener l'enquête ? Comme dans les films ! Ha ha ! Fini de rire ! Oui ! Rendez-vous après le déjeuner ! L'enquête commence dès cet après-midi ! Tout va bien Martine ? C'est Coco, la tourterelle de notre maîtresse ! Elle l'avait apporté pour nous faire un cours sur les oiseaux, mais elle s'est enfuie de sa cage ! Je suis vraiment inquiète ! Ne t'en fais pas ! Ce type d'oiseau domestique ne s'envole jamais bien loin ! Surtout quand ils sont peureux comme Coco ! Elle reviendra bien vite vers sa cage ! Merci maman ! Bon, excusez-moi, mais j'ai une enquête à mener ! Alors ? Prêtes les filles ? Oui ! J'ai rapporté du matériel ! J'ai vu plein de films policiers ! Et bien il faut toujours commencer une enquête en cherchant des indices sur les lieux du crime ! N'exagère pas Julie ! Il n'y a pas eu de crime ! Euh, m'obliger à recopier des centaines de lignes alors que j'ai rien fait ! Moi, j'appelle ça un crime ! Ah ah ! Notre premier indice ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pas en quoi ? Tu vas laisser tes empreintes partout ! Indice numéro 1 ! Oh, j'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça ! Venez voir ! Il y a des traces de pas ! Tiens, tu peux me tenir face, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu fais ? Je dessine les traces des semelles ! Si on trouve quelqu'un qui a les mêmes, ce sera certainement coupable ! Élémentaire ! Salut les filles ! Ça va ? Qu'est-ce que vous faites ? Ceci est une scène de crime ! Circuler, il n'y a rien à voir ! Oh bah sympa ! D'ailleurs, tu peux nous dire où tu étais entre 10h et 10h30 ce matin ? Tu ne vas quand même pas accuser Sébastien ! Il ne ferait jamais rien de mal ! T'inquiète Claire ! Je peux lui répondre ! Je faisais une balle aux prisonniers avec Paul, Aya, Inès et Nicolas ! Et tu n'as rien remarqué de bizarre pendant la récréation ? Non ! Enfin si ! D'habitude Rico passe son temps à vouloir nous piquer la balle ! Mais pour une fois, je ne l'ai pas vu toute la récréation ! Merci ! Et tu pourrais nous montrer ta semelle de chaussures ? Bon, ok, ça n'a rien à voir ! Pas pareil ! Circuler ! Tu vois ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Il est trop mignon ! Salut Rico ! Tu peux nous dire ce que tu faisais pendant la récréation de ce matin ? C'est bizarre, personne ne t'a vu ! Tu crois que je ne te vois pas venir la tartine ? Vous pensez que c'est moi qui ai libéré le pigeon ? La tourterelle ! Ouais, si tu veux ! Eh ben c'est pas moi ! Maintenant, laissez-moi tranquille ! Écoute Rico, on sait que c'est toi ! Si tu ne te dénonces pas, c'est toute la classe qui va être punie ! T'es bouchée ou quoi ? J'y suis pour rien, je te dis ! Ah oui ! Alors comment tu expliques le fait qu'on ait trouvé tes traces de semelles près de la fenêtre et qu'il y ait plein de graines de tournesol à tes pieds alors que la maîtresse t'a confisqué ton sachet ? Oui, ben... J'ai rien à te dire ! Je ne suis pas un rapporteur ! Ça y est ! On tient notre coupable ! Il faut qu'on aille le dire à la maîtresse ! Pour tout vous dire, je ne suis pas sûre que ce soit Rico ! Quoi ? Mais on a des preuves ! Oui, je sais, mais il avait vraiment l'air sincère ! Et puis, pourquoi est-ce qu'il aurait dit qu'il n'est pas un rapporteur s'il n'a rien à rapporter ? Oui, c'est ça ! Il sait quelque chose, mais il ne veut pas le dire ! C'est vrai, c'est un peu louche ! Et en plus, on n'a pas encore interrogé tout le monde ! Émilie ! Non, je pense à quelqu'un qui ne sait pas mentir ! Qu'est-ce que je faisais pendant la récréation ? Eh ben, je jouais avec Émilie ! Et je peux savoir à quoi vous étiez en train de jouer ? À cache-cache ! Ah ! Et tu l'as trouvée ? Non ! Elle m'a demandé de compter jusqu'à 8000 ! J'en étais à 1287 quand la cloche a sonné ! Donc, tu l'as vue qu'au début de la récréation ! Oui ! En tout cas, je suis sûre qu'elle devait être super bien cachée ! Sophie ! Qu'est-ce que tu fais ? Viens ici ! Bien ! À présent, j'exige de connaître le coupable ! Qui a libéré Kiki ? Euh, Toto ! Ah non ! Coco ! Moi, je dis que c'est Rico le coupable ! Personne ne l'a vu pendant la récré, il refuse de dire où il était et il a dit qu'il n'aimait pas les oisans en cage ! Monsieur Eric, vous avez quelque chose à nous dire ? Quoi ? Non mais moi je... Attendez ! Ce n'est pas le seul qui n'a pas été vu dans la cour ! Et toi ? Où est-ce que tu étais pendant que Sophie comptait jusqu'à 8000 ? Monsieur Pichon ! Martine raconte n'importe quoi ! Je sais même pas de quoi elle parle ! Tu me paieras ! Et puis, c'est pas toi qui voulais caresser Coco ? Et alors ? T'as aucune preuve ? Et toi, t'étais où pendant la récré ? Moi ? Mais... J'étais avec Claire et Julie ! C'est tes meilleures amies ! Elles peuvent très bien mentir pour toi ! Je suis la fille du maire ! Je ne pourrais jamais faire une chose pareille, Monsieur Pichon ! Claire, Julie, c'est très grave de mentir ! Quoi ? Mais on n'a rien dit, nous ! Bon, je crois que nous avons nos coupables ! Ce sont Martine et ses amis ! Quoi ? Arrêtez ! Je vais vous dire la vérité, moi ! Je suis rentrée dans la classe pour récupérer mon sachet de graines ! Et c'est là que j'ai vu Émilie ouvrir la cage pour caresser Coco ! Mon père ! Mon père ! Mon père ! Coco, te revoilà ! Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Ok, je veux bien t'aider ! Si tu dis toute la vérité ! Oui ! J'avoue ! C'est moi ! C'est ma faute ! Enlevez-moi ça ! Bon, déjà commence par arrêter de crier ! Coco ! Viens voir Rico ! Viens ! Allez ! Viens mon coucou ! Oh, bravo Rico ! Bravo ! Merci beaucoup ! Oui ! Bravo Rico ! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, mon garçon ! Et vous non plus, Émilie ! Il y a des milliers de lignes de recopiage qui vous attendent ! Oh non ! Rico ! Je voulais te remercier pour avoir dit la vérité tout à l'heure ! Je ne suis pas un rapporteur, moi ! Mais je ne voulais pas qu'Émilie s'en tire comme ça ! Surtout en la laissant t'accuser toi ! Allez ! Dépêche-toi ! Je te signale qu'on a des lignes à faire ! Quoi ? Mais je n'ai rien fait, moi ! Au score ! Au score ! Émilie ! Attends-moi ! Grrr ! Grrr ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501